Bonjour à toutes et à tous. Je suis Terence McCully et c'est un honneur pour moi d'être le nouvel ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, un important pays partenaire en Afrique de l'Ouest. Je suis originaire de l'Oregon, sur la côte ouest des États-Unis, mais j'ai passé une bonne partie de ma carrière en Afrique de l'Ouest, du Niger au Mali, en passant par le Togo et le Sénégal et plus récemment le Nigeria. J'ai été impressionné par la détermination, la diversité et la chaleur des gens de cette région. Mon épouse Renée et notre fils Liam sont ravis d'être avec moi dans votre pays qui a été le moteur économique et un modèle politique dans la sous-région. En tant qu'amoureux de football, je suivrai avec intérêt les éléphants quand ils joueront leurs matchs qualificatifs pour la prochaine Coupe du Monde au Brésil. Je serai un de leurs supporteurs enthousiastes, sauf bien sûr lorsqu'ils joueront contre l'équipe américaine. En août, nous avons célébré le 50e anniversaire de la marche historique sur Washington, conduite par le Dr Martin Luther King Jr. L'écho de l'appel du Dr King continue de résonner dans l'Amérique du 21e siècle. Je pense qu'il garde sa pertenance en Côte d'Ivoire au moment où le peuple ivoirien s'unit pour faire avancer la paix et la réconciliation afin de rebâtir les institutions démocratiques et promouvoir le développement économique. Les États-Unis sont pour vous un ami et un partenaire et en tant que représentant du président Obama, j'entends soutenir ses efforts, et bien d'autres, avec mes collègues de l'ambassade américaine en Côte d'Ivoire. Je vous remercie et à bientôt.